Pour résoudre cette équation du premier degré à une inconnue, nous veillons particulièrement à bien distribuer ce moins sur ce numérateur. Et pour ne pas l'oublier, on le fait de suite. Donc, moins cette fraction, c'est la même chose que moins 4x demi plus 1 demi. Donc, ce moins avec ce moins-là, ça donne au total un plus. Et maintenant, nous multiplions les deux membres de cette égalité par le plus petit commun multiple de tous les dénominateurs. Ce plus petit commun multiple, c'est 12, donc nous multiplions des deux côtés du signe d'égalité par ce 12. Ce 12 doit être distribué sur cette parenthèse-là et aussi sur celle-là. Allons-y. 12 fois 3x quart, ça fait 9x. 12 fois 2x tiers, ça fait 8x. 12 fois moins 4x demi, ça fait moins 24x. Et 12 fois 1 demi, ça fait 6. 12 fois 4, c'est 48. Et 12 fois moins 2 tiers, c'est moins 8. Et ainsi, toutes les fractions ont disparu. Maintenant, nous mettons tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et les autres termes de l'autre côté du signe d'égalité en respectant ces lois de calcul. Le 9x est à gauche et reste à gauche. Idem pour le 8x et aussi pour le moins 24x. Il y a juste ce terme indépendant qu'on va mettre à droite du signe d'égalité. Donc, ce plus 6 devient à droite du signe d'égalité, moins 6. Un plus devient moins. Et donc, voilà notre équation. Maintenant, il suffit d'additionner les termes à gauche ainsi qu'à droite. 9x plus 8x moins 24x, ça fait moins 7x. Et 48 moins 8 moins 6, ça, ça donne 34. Reste encore à diviser l'équation par ce moins 7. Le nombre moins 7 multiplie à gauche du signe d'égalité. Donc, ce nombre, on va le mettre à droite du signe d'égalité, où il va diviser. Un fois devient divisé. Ainsi, nous avons trouvé que x vaut au moins 34 septièmes. Ça, c'est la solution de notre équation. Et cette solution, il faut la mettre dans l'ensemble solution. Et l'exercice est terminé.